Mon nom est Jacques Birubé, directeur des opérations brasserie La Batte pendant 33 ans avec La Batte dans diverses usines, diverses brasseries, et puis principalement à Montréal. C'est là que j'ai eu Mitchell Lincoln comme principal fournisseur de boîtes pendant la majeure partie de mon expérience ici à Montréal. Fournisseur majeur ou important, puisque le premier contact que les clients de La Batte ont avec le produit, c'est la boîte de Mitchell Lincoln. Donc, c'est important que la qualité y soit. La perception du client, la première impression quand ils prennent le produit dans les mains, c'est vital et important. Donc, ça prend une boîte de qualité. Qualité qui est primordiale. Sur mon expérience avec Mitchell Lincoln, c'est un élément qui a tout le temps été prédominant dans notre relation. L'autre élément qui a été important dans notre relation, c'est la flexibilité. Flexibilité du fournisseur. Le milieu de la bière, où varient beaucoup les cédures, varient beaucoup. On peut prévoir difficilement qu'est-ce que le consommateur va acheter d'une semaine à l'autre. Donc, on exige ou on exige beaucoup de flexibilité vis-à-vis de nos fournisseurs. On doit être capable de réagir à la température, aux promotions ou aux éléments de vente qui se passent dans le marché. Donc, on sait qu'on a été durs avec Mitchell. On sait que les employés de Mitchell ont tout le temps réagi favorablement. C'est-à-dire qu'ils ont tout le temps été là pour nous supporter. J'ai vu des occasions où le vendredi après-midi, on changeait la cédule et puis les employés de Mitchell touchaient de rentrer le samedi et le dimanche pour pouvoir être capables de fournir les lignes d'opération, les lignes de production chez Labatt le lundi matin. Donc, un gros merci. Un gros merci au support des employés. Donc, assez fantastique comme relation. Mitch a été un personnage qui, je me souviens à mes débuts, c'est un personnage en business. Il y a des gens qui t'impressionnent en business. Où il m'avait demandé de faire une présentation assez drôle, à Drummondville, à son meeting de vente, aux gens de vente en fait. Puis, il m'avait dit, one-on-one, il m'avait dit « assez important que tu démontres que la qualité est importante pour Labatt. » Donc, il m'avait dit « je veux que tu en mettes et je veux que tu exagères un petit peu sur le ton. » Donc, pas les chicaner, mais montrer qu'il n'y avait pas juste le volume pour les représentants ou pour les ventes. Puis, on voyait que ça venait en fait du propriétaire, du président, qui disait « bon, c'est important pour moi et je veux que ça sorte la bouche du client autrement. » Personnellement, j'ai appris beaucoup au contact avec Mitch et son organisation, les gens qui travaillaient avec lui.